Je propose justement d'évoluer sur les différents points les questions que les Ivoiriens se posent justement. Mais monsieur, vous n'avez plus la parole. On a bien compris tout ce que vous avez dit. Si vous voulez en créer un vacame sur ce plateau, on ne se comprendra pas. Les Ivoiriens ne comprennent rien. On entraînera juste le bruit. Ou bien vous permettez qu'on continue dans le débat. Ça dépend. Voilà. Donc moi, j'aimerais qu'on avance sur l'utilisation de la dette. C'est vrai que vous allez revenir là-dessus. C'est ce qui a été dit, mais c'est une question que les Ivoiriens se posent. Comment la dette est-elle utilisée ? Je vais revenir sur ce point. Mais rapidement, sur la structure du budget. J'ai entendu un certain nombre de comptes de vérité que je voulais rectifier. Allez-y, rapidement. Les recettes intérieures du budget, qui sont constituées des recettes fiscales et non fiscales, sont supérieures aux dépenses ordinaires. Quelles sont les dépenses ordinaires ? C'est les dépenses courantes, donc les dépenses de fonctionnement, et les transferts, donc les subventions. Donc il n'y a pas de débat sur ça. Les dépenses, les recettes intérieures sont supérieures aux dépenses ordinaires. Alors pourquoi on va au-delà de ça ? On va au-delà de ça, parce qu'on veut utiliser la dette comme levier pour dynamiser l'activité économique. Et j'en viens à votre question sur l'utilisation de cette dette. Mais c'est l'investissement. On a un programme national de développement qui est un programme très ambitieux. Aujourd'hui, l'investissement représente 27% du budget. Il y a une quinzaine d'années, ça représentait à peu près 14%. Mais il faut surtout noter que le budget a augmenté de manière très importante. Donc là où on investissait 14% du budget en investissement, il y a une quinzaine d'années, ça représentait grosso modo 300 à 400 milliards d'investissements par an. Aujourd'hui, c'est 3500 milliards. Les investissements ont été multipliés par 10. Et quel est le résultat de ces investissements ? Pardonnez-moi, j'ai quelques chiffres que je souhaiterais communiquer. Allez-y, parce que nous, on a besoin de chiffres sur ce plan. Oui, c'est très important. Pardonnez pour la litanie de chiffres. Mais c'est du concret. Vous prenez le secteur de l'éducation. Il y a plus de 43 000 classes qui ont été construites en 2012 et 2023. Le taux de scolarisation est passé de 73% à 94%. Vous prenez la santé. On a développé une politique de proximité sur les centres de santé. Aujourd'hui, il y a 75% de la population qui a moins de 5 km d'un établissement de santé. Électrification, on est à un taux de couverture de 33% en 2011. On est à plus de 86% aujourd'hui. La sécurité, etc., c'est 300 milliards d'investissements. Tout ceci pour développer les infrastructures économiques et le capital humain de la Côte d'Ivoire et avoir une certaine stabilité au niveau de la sécurité. Mais c'est ce qui va permettre aux générations futures d'avoir de quoi continuer à créer des richesses, à faire face aux services de la dette. Ça, c'est clair. C'est des faits concrets. Alors, très rapidement, parce qu'il y a d'autres points qui ont été cités sur lesquels je voulais revenir. On a parlé du cas du Ghana. On a parlé du cas du Ghana. Mais le cas du Ghana, depuis 2021, mais la note du Ghana a été dégradée progressivement. La note du Ghana, ça veut dire que les mécanismes de garde-faux existent. Vous regardez la note du Ghana, les agences de notation dont on parlait. Elles ont dégradé la note du Ghana de manière successive. La Côte d'Ivoire, mais regardez bien, depuis 2021, mais à partir des années 2020-2021, c'est les conséquences de la crise. Le Ghana a mal géré justement sa crise. Pourquoi la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, au contraire, dans cette période, a vu ses notes augmenter ? Parce que nous avons une économie qui est beaucoup plus résiliente. Et ça, c'est la vérité. Et qu'est-ce qui a permis la résilience de cette économie ? Mais c'est les investissements. Aujourd'hui, la croissance est tirée par quoi en Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas par l'investissement public, c'est par l'investissement privé. Vous regardez la structure, c'est très important, je vais finir sur ça. Ah oui, vous prenez cette année, on prévoit que les investissements publics représentent 7,5% du PIB, les investissements privés, c'est plus de 19%. C'est la croissance de l'investissement public qui tire la croissance. Aujourd'hui, cet investissement progressif a permis la diversification de notre économie. Le secteur tertiaire représente 46% du PIB, le secteur secondaire 24% et ce sont ces deux secteurs-là qui sont les moteurs de la croissance. Donc on a une croissance qui est plus dynamique, plus soutenue et plus résiliente. Il y a encore une question au DG, une toute petite question. Alors si votre économie est portée par le secteur informel, le développement, le secteur informel, c'est pas ce que j'ai dit. Pardon, le secteur, pardon, excusez-moi, je parle du secteur informel, plutôt par le secteur privé, alors là j'ai un problème. Alors qu'est-ce qui implique que vous avez des mal à recouvrir des impôts à le gouvernement de votre assiette ? Parce que si c'est le secteur privé, ça veut dire que logiquement l'assiette système va augmenter. Oui, mais j'ai expliqué que le taux de pression fiscale a augmenté. On est à 12,2%. Non, s'il vous plaît. On est passé progressivement. Et les investissements dont on parle... Non, je vais répondre tout à l'heure. Non, mais vous savez, vous êtes... Moi je ne suis pas un spécial des questions fiscales, mais les investissements, il y a des facilités fiscales qui sont faites toujours. C'est des investissements très long terme. Vous savez, on ne peut pas mesurer... Non, on ne peut pas mesurer. Vous savez, c'est un travail de longue haleine. Les investissements que nous recherchons, ce n'est pas des investissements à court terme. C'est des investissements de très long terme. Que ce soit dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agro-industrie, c'est des investissements assez importants qui portent leurs fruits sur le long terme. Merci. On voit aujourd'hui les résultats au niveau de la pression fiscale. Il y a une chose qui n'est pas élastique sur ce plateau, c'est le temps et le temps va à la cour. On va donner la parole à Dr Christophe et puis faire juste quelques minutes sur ce sujet. Merci. Si je vais contredire le DG, j'ai les rapports de la Cour des comptes sur lesquels CIVIS travaille depuis une dizaine d'années. Le taux de pression fiscale dans le document officiel des rapports de la Cour des comptes en 2020 était de 14%. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.